Détermination graphique du temps de demi-réaction Alors il y a une seule définition pour le temps de demi-réaction, il faut la connaître On sait que l'avancement au temps de demi-réaction est égal à l'avancement final divisé par l'eau L'avancement final étant égal à l'avancement maximal si la réaction est totale, ce qui n'est pas toujours le cas Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous on a eu la concentration au cours du temps Donc on se dit quoi ? Que vaut la concentration de I2 à l'instant et à demi ? C'est égal à l'avancement à ce moment-là, c'est-à-dire XF sur 2 divisé par V Autrement dit, XF sur 2 V Autrement dit, que vaut I2 à l'instant et à demi ? C'est tout simplement XI2 final divisé par V I2 final, il vaut 2 fois X-3 Donc voilà I2 final, 2 fois X-3 mol par litre Donc I2 au temps de demi-réaction est égal à I2 final divisé par 2 On reporte ça sur le graphique et on trouve l'instant T de demi-réaction T de demi-réaction qui est égal à 12 minutes Donc au bout de 12 minutes, la concentration de I2 vaut la concentration finale divisé par 2 Voilà ! Voilà ! Voilà ! Merci.